Vous avez 2 cuillères à soupe de paillettes de cire d'abeille, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre et 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Il est très important en été par exemple d'absolument mettre de la cire d'abeille pour solidifier le déodorant, sinon il va se liquidifier et du coup c'est moins agréable au niveau de la peau. Donc on va commencer par mettre l'huile de noix de coco, donc une casserole, de l'eau et on chauffe tout au bain-marie. Donc le temps que ça se liquidifie, vous tournez un peu délicatement. Voilà, donc là on voit que ça commence à devenir liquide, donc là on met les paillettes de cire d'abeille. Voilà, là ça commence à fondre, donc on remue bien pour que le mélange soit homogène. Donc le bicarbonate de soude a pour efficacité d'absorber les odeurs. Donc c'est ce qui fait que dans le déodorant naturel, il n'y a pas d'odeur. Une fois que vous avez bien remué, on va ajouter le dernier ingrédient, qui est la fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre, on peut aussi la remplacer par la poudre d'arro-arro. Ce sont deux ingrédients en fait qui permettent d'absorber l'humidité de notre transpiration. Donc n'hésitez pas à bien remuer pendant 2-3 minutes la fécule de pomme de terre pour qu'elle s'agglomère bien aux autres ingrédients et que du coup votre déodorant soit très efficace. Une fois que votre déodorant est prêt, le plus facile pour ce genre de déodorant, c'est de le couler dans un moule en silicone. Parce qu'une fois qu'il va se solidifier, votre moule en silicone, vous allez pouvoir appuyer dessus et ça va être beaucoup plus facile à démouler que dans un moule à gâteau dur. Une fois que vous avez fait ça, il suffit juste de le mettre dans un côté de votre cuisine ou de votre salle de bain. Vous l'oubliez une bonne heure et il va refroidir tout seul. Et une fois qu'il est froid, il est prêt. Sous-titrage ST' 501